Pénalty de la Renaissance de Berkane, l'arbitre a-t-il injustement traité le Zamalek ? Le pénalty accordé à la Renaissance de Berkane, à partir duquel l'équipe marocaine a marqué le premier but contre le Zamalek, a suscité beaucoup de débats lors du match qui les a opposés le dimanche 12 mai, pour le compte du match allé de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football pour la saison actuelle, 2023 à 2024. Le match s'est déroulé au stade municipal de Berkane, dans la ville de Berkane, à l'extrême et du Maroc, devant une foule nombreuse, sous la direction de l'arbitre kenyan Peter Kamaku. Il s'est terminé par la victoire de la Renaissance de Berkane, 2 à 1, en attendant le match décisif retour au Caire la semaine prochaine. Le pénalty de la Renaissance de Berkane contre le Zamalek suscite la controverse. L'arbitre Kamaku a accordé un pénalty à la Renaissance de Berkane à la dixième minute après une faute commise par le défenseur du Zamalek, Osama Abdel-Meguid, sur un attaquant de l'équipe de Berkane. Les ralentis télévisés n'ont pas montré de contact clair entre les joueurs, même après plusieurs angles de vue. Kamaku a utilisé l'écran vidéo sur le bord du terrain pour vérifier par lui-même et attarder à prendre sa décision. Les ralentis n'ont pas précisément montré la scène sous des angles variés avant qu'il ne siffle le pénalty à partir duquel le défenseur burkinabé Youssef Udio a marqué le premier but à la treizième minute. Des activistes sur les réseaux sociaux, partisans du Zamalek, ont évoqué des théories du complot considérant que Kamaku a arbitré quatre matchs de la Renaissance de Berkane dans la compétition de cette saison tandis que d'autres estiment que l'arbitre manque de personnalité et qu'il a cédé à la pression des supporters marocains, selon leur dire. De son côté, Osama Elmandou, trésorier du club Zamalek, a annoncé que le conseil d'administration du club se réunira pour prendre une décision concernant l'arbitrage après le match de la Renaissance de Berkane dimanche soir en finale de la Confédération. Elmandou a déclaré lors d'une intervention sur la chaîne DMC pour l'émission El Capitano « L'arbitrage nous a été défavorable dans le match contre la Renaissance de Berkane et nous nous réunirons au conseil d'administration pour décider de cette question. » Il a ajouté « Nous aurions espéré obtenir un meilleur résultat contre la Renaissance de Berkane lors du match allé. » « Nous avons commencé à préparer le match retour et un comité a été formé par le conseil d'administration pour mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour le match. » Et il a conclu « Nous avons une grande confiance dans le soutien des supporters et nous sommes convaincus qu'ils se rassembleront dans les tribunes du Stade du Caire. » Le but marqué par Seyfel Jaziri nous donne de l'espoir pour remporter le championnat. L'expert arbitral révèle une surprise concernant le pénalty accordé à Renaissance Berkane contre Zahmalek. Yasser Abdelraouf, l'expert arbitral, a révélé une surprise concernant le pénalty accordé à l'équipe de football de Renaissance Berkane lors du match contre Zahmalek. Yasser Abdelraouf a déclaré lors d'une interview télévisée sur la chaîne Go & Timesport. L'arbitre n'a pas initialement remarqué le pénalty pour Renaissance Berkane et a ordonné la poursuite du jeu avant que Lavar ne le convoque pour examiner la situation en raison d'une obstruction de Hussam Abdelméguide, défenseur de Zahmalek, sur un joueur de Renaissance Berkane, d'où le pénalty a été accordé. Il a ajouté, qu'en même temps, nous devons revoir la phase de construction de l'attaque, car au début du jeu, le joueur qui a récupéré le ballon et est entré dans la surface de réparation, l'image nous montre qu'il y a un doute sur le hors-jeu mais rien de certain. Et il a poursuivi, l'arbitre vidéo aurait dû nous montrer les lignes et montrer que le défenseur de Zahmalek couvrait un attaquant de Renaissance Berkane afin que nous puissions être sûrs qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Il a également poursuivi en disant, la séquence où le joueur de Zahmalek a frappé méritait une expulsion pour le joueur de l'équipe marocaine, mais l'arbitre n'a pas vu l'incident, la VAR aurait dû intervenir car il y avait une faute sans ballon. Le match retour de la finale de la Coupe de la Confédération entre le Zahmalek et la Renaissance de Berkane aura lieu dimanche prochain, le 19 mai, au Stade international du Caire. Un expert juridique algérien, gagner l'affaire des maillots de la Renaissance de Berkane est plus important que la suspension de la finale. L'expert juridique Rachid Redjraj a commenté la récente décision de la Cour arbitrale du sport concernant le refus de suspendre la finale de la Coupe de la CAF entre les équipes de la Renaissance de Berkane et du Zahmalek égyptien. Redjraj a déclaré dans une interview accordée au journal algérien Alkaz que le rejet de la demande de l'USMA et de la FAF de ne pas jouer la finale de la Coupe de la CAF n'est pas aussi important que l'affaire de l'illégitimité des maillots de la Renaissance de Berkane, au Maroc, qui portait un symbole politique et une carte fictive. Il a poursuivi en disant que si l'Union algérienne de football et l'USMA gagnaient l'affaire des maillots, cela entraînerait d'autres décisions. Redjraj a ajouté que si l'affaire des maillots est tranchée en faveur de l'Union algérienne, d'autres décisions seront prises contre l'équipe marocaine de la Renaissance de Berkane. La Cour arbitrale du sport a rejeté la demande urgente de l'USMA de suspendre la finale de la Coupe de l'Union africaine de football entre l'équipe marocaine de la Renaissance de Berkane et le Zahmalek égyptien. La Renaissance de Berkane a battu le Zahmalek égyptien à domicile avec un score de 2 buts à 1, et le match retour se jouera au Caire dans une semaine. La direction de l'USMA, tenant du titre de l'édition précédente, a présenté une demande conforme à l'article 37 du règlement de la Cour arbitrale du sport, mais cette demande de suspension a été refusée. L'article 37 du règlement de la Cour arbitrale du sport reconnaît qu'une demande de suspension d'une compétition repose sur l'appréciation par le président du tribunal de l'ampleur du préjudice grave que le demandeur pourrait subir et sur la validité de ses arguments présentés dans la plainte, ainsi que sur son intérêt par rapport à celui de son adversaire pour la demande de suspension. Didier Deschamps prépare un sale coup à Vladimir Petkovic Le coach de l'équipe de France de football prépare un sale coup à son homologue algérien Vladimir Petkovic. L'ascension fulgurante de Michael Hollis dans le monde du football anglais continue de captiver les fans et les observateurs. Le jeune hélié français, qui évolue avec Crystal Palace, a de nouveau brillé ce samedi en inscrivant un but crucial lors de la victoire 3 à 1 de son équipe contre Wolverhampton. Cette réalisation porte son total à 10 buts en 18 matchs cette saison en Première Ligue, une statistique impressionnante qui ne passe pas inaperçue. Après son brillant doublé contre Manchester United la semaine dernière, Hollis confirme ainsi sa forme étincelante et sa capacité à influencer le jeu à un niveau aussi compétitif que la Première Ligue. A seulement 22 ans, il semble avoir surmonté les blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant une partie de l'année 2023 et au début de 2024. La question qui brûle désormais les lèvres de nombreux amateurs de football est de savoir si Hollis mérite une place dans l'équipe de France pour l'Euro cet été. Malgré son absence des sélections précédentes, les performances récentes du jeune prodige ne sont pas passées inaperçues du côté de Clairefontaine. Didier Deschamps et son équipe gardent un œil attentif sur ses exploits, laissant entrevoir la possibilité d'une convocation surprise, le chipant ainsi à Vladimir Petkovic. C'est en effet ce dont fait par RMC. La concurrence dans le secteur de jeu d'Olyse est féroce, mais sa forme actuelle et sa capacité à faire la différence pourraient lui ouvrir les portes de l'équipe nationale. Des joueurs comme Moussa Diaby, bien que talentueux, traversent une période plus difficile, ce qui pourrait jouer en faveur d'Olyse. Pour le joueur originaire de Londres, représenter la France à l'Euro constituerait un rêve devenu réalité. La tension monte à l'approche de l'annonce de la liste des sélectionnés, prévue pour jeudi prochain. Les supporters de Crystal Palace et les fans de football français retiennent leur souffle dans l'attente de savoir si le nom de Michael Olyse figurera parmi les heureux élus. Kylian Mbappé a trahi le Paris Saint-Germain à deux reprises L'ère de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain touche à sa fin après cette saison complète passée au Parc des Princes, au cours desquels il a remporté de nombreux titres locaux. Cependant, la manière dont il par n'est pas celle que souhaitaient les Parisiens, en particulier le président du club, Nasser Al-Khelaifi. Mbappé a annoncé son départ du club parisien le vendredi 10 mai, à travers une vidéo d'une durée ne dépassant pas 4 minutes, après avoir informé le club plus tôt de son souhait de ne pas activer la clause de prolongation de son contrat pour une saison supplémentaire, comme convenu avec le président du club. Le jeune prodige français a rapidement fait ses adieux au club qu'il a propulsé sur la scène mondiale en peu de temps, remerciant les supporters, les entraîneurs, ainsi que ses coéquipiers actuels et passés pour tout ce qu'ils lui ont apporté.